Je m'appelle Christophe, Christophe Hutot, je suis le dirigeant fondateur de Spiti Immobilier, qui est donc un réseau de mandataires immobiliers, principalement façade atlantique, que je développe principalement dans le 44 et le 85, donc la Loire-Atlantique et le Vendée. Et puis j'ai quelques conseillers maintenant dans le Morbihan, dans le 56, dans l'île-et-Vilaine, dans le 35, Maine-et-Loire, 49, et puis éventuellement on cherche à aller jusqu'à La Rochelle, dans la belle région des Charentes-Maritimes, mais pour l'instant, voilà, je n'ai personne. Donc ça c'est pour la partie de ce que je fais depuis maintenant moins d'un an. J'ai 57 ans, donc ça veut dire que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ça fait plus de 35 ans que je suis dans le commercial, commercial à l'état pur. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans l'encadrement commercial, c'est-à-dire le management, qu'on appelle ça communément, donc l'encadrement de commerciaux. Donc j'ai démarré ma carrière professionnelle très très jeune, et j'ai fait ce que j'appelle la meilleure école de vente, la meilleure école en technique de vente, en l'occurrence j'ai démarré sur le terrain avec RangZerox, puisque je vendais de la bureautique, je vendais des photocopieurs, et ça m'a suivi toute ma carrière parce que c'est vraiment une école de vente redoutable, puisqu'on nous apprend à être feignants, c'est-à-dire qu'on nous a toujours appris chez RangZerox qu'un bon vendeur, ce n'était pas celui qui travaillait le plus, mais c'est celui qui écoutait le plus. Donc évidemment, il ne faut plus s'écouter qu'il ne faut parler, c'est ça le bon vendeur, et ça m'a suivi depuis 35 ans. Et puis très très vite, j'ai basculé dans l'encadrement commercial, et donc ça fait plus de 30 ans que j'encadre des commerciaux, aussi bien au niveau bureautique qu'au niveau fourniture de bureaux. Et puis ensuite, j'ai travaillé chez Isilor, je vendais des verres à des opticiens, avant de me lancer dans l'indépendance. Donc dans l'indépendance, j'ai fait deux choses principalement, j'ai fait des assurances, j'ai travaillé chez MMA, et aussi, étant donné que ça puisse paraître, je m'en sers dans l'immobilier, parce que le code des assurances ressemble étrangement à toute la partie immobilière en termes de juridique. Et puis ensuite, je me suis lancé à 100% dans l'immobilier, j'ai failli racheter une agence immobilière du côté de Paris, pour ne pas la nommer une agence Saint-Hurie 21. Et puis au final, je me suis lancé, parce que j'y croyais encore plus fort, je me suis lancé dans un réseau de mandataires, donc j'ai démarré conseiller immobilier indépendant chez Optimum, donc j'ai fait trois ans de terrain chez Optimum, en tant que conseiller immobilier indépendant, parce que je voulais absolument être indépendant. Et puis il s'est passé un truc de dingue, c'est qu'on est venu me rechercher, malgré mon grand âge, on est venu me rechercher un cabinet, le recrutement est venu me chasser, pour entrer dans un grand groupe que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai énormément apprécié, qui s'appelle AJP, AJP Immobilier, qui est présent à travers 80 agences, aussi bien de Rennes jusqu'à Biarritz, et principalement à Nantes. Et donc j'ai été directeur d'une agence immobilière, parce qu'après avoir été deux, trois ans conseiller immobilier, je voulais comprendre l'envers du décor, savoir ce qui se cachait d'autre côté. Et donc j'étais directeur d'une agence immobilière, pour comprendre toute la partie syndic, gestion locative, et puis encadrement des négociateurs. Et puis j'ai ensuite été directeur du développement, c'est-à-dire toute la partie recrutement, intégration et formation. J'ai été directeur du développement très rapidement chez propriétés privées avec Résoximo, et puis plus longuement chez Tweetim, qui est un petit réseau de mandataires à Nantes. Et puis depuis l'année dernière, je suis totalement indépendant, j'ai créé ma propre structure. En l'occurrence, j'ai créé Spiti Immobilier l'année dernière, en pleine année Covid, en pleine année 2020. Tu nous en diras un petit peu plus tout de suite après. Qu'est-ce qui a fait que tu as basculé finalement vers l'immobilier ? Il y a des raisons particulières ? Alors ce qui m'intéressait dans l'immobilier, c'est que moi je mets l'immobilier dans le secteur d'activité de la finance. En l'occurrence, la finance, c'est d'abord les banques, ensuite les assurances et puis l'immobilier. C'est-à-dire que quand on travaille beaucoup et qu'on applique des méthodes, on peut très bien gagner sa vie. Donc ce qui m'intéressait, c'était ça, c'était évidemment de bien gagner ma vie en rencontrant des gens sans des belles rencontres, mais surtout en appliquant des méthodes, à un moment ou à un autre, ça paye, quoi qu'on en pense. Et c'est peut-être le début de ce qu'on va se dire dans la nuit-heure qui vient, mais il n'y a pas de réussite sans travail, il n'y a pas de travail sans appliquer les méthodes, et sans méthode, on ne peut pas réussir. Et si on ne réussit pas, on ne s'épanouit pas. Donc à un moment ou à un autre, ce qui m'intéressait dans l'immobilier, c'était d'appliquer des méthodes d'un marché B2B, business to business, à un marché de B2C, de business to consumer, en l'occurrence d'appliquer des méthodes d'entreprise, appliquer un marché de particulier. Et je me suis rendu compte que ça marchait, que ça fonctionnait, et en l'occurrence suivre ses clients, les relancer, les fidéliser, poser les bonnes questions, et je me suis rendu compte qu'à titre personnel, en tant qu'agent immobilier, en tant que conseiller immobilier indépendant, ça fonctionnait, et à travers les formations que je donne maintenant chez Spiti, toute cette partie B2B, appliquer un marché B2C, ça fonctionne. Voilà. Donc c'est ce qui m'a principalement engagé dans l'immobilier, sachant que le marché de l'immobilier, ça reste un marché pérenne, quoi qu'on en pense. Alors quand je parle d'immobilier, pour ma part, et je pense que Jean-Christophe, tu parles la même chose, on parle bien du marché de l'ancien, c'est-à-dire de la transaction, puisque l'immobilier, à travers l'alloguer, c'est beaucoup de choses. C'est le syndic, c'est la location, la gestion locative, les locations saisonnières, les promoteurs, le neuf, le Pinel, j'en oublie certainement, les marchands de biens, Jean-Pas, c'est des meilleurs. Donc quand on parle, toi et moi, dans l'admire qui vient d'immobilier, en tout cas pour moi, ce n'est que la transaction, donc l'immobilier ancien, l'existant, il y a déjà une maison de construite, il y a déjà un appartement de construit, il a été habité et sera de nouveau habité par quelqu'un d'autre. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était cette partie-là, et c'était d'oeuvrer dans cette partie-là. Pourquoi est-ce que tu as lancé Spiti ? Et où est-ce que tu veux emmener ce nouveau réseau qui fait de ces un an ? Je veux l'emmener jusqu'où ? Quels sont tes objectifs ? Alors, moi déjà, je suis un vieux monsieur, j'ai 57 ans, donc je ne serai jamais milliardaire avec Spiti, et je ne pense pas être la prochaine licorne de l'immobilier avec Spiti Immobilier. Voilà, ça c'est le premier point. Comment j'ai créé Spiti ? C'est tout bête, j'étais très 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 heureux dans mon réseau précédent, dans mon réseau de mandataire précédent, en tant que directeur du développement. Et puis, c'est passé, ce qui se passe beaucoup de choses pour les gens qui ont plus de 50 ans, c'est qu'une fois qu'on a eu, enfin, une fois que mon, que la structure pour laquelle je travaillais a eu ce qu'elle voulait, elle m'a fait comprendre qu'il valait mieux arrêter là. En plus, je travaillais avec quelqu'un qui était particulièrement particulier, une femme, et je crois qu'elle n'avait plus envie qu'on fasse un bout de chemin ensemble. Et elle a tout fait après le Covid, après la première, le premier confinement, je cherchais mon mot, merci Jean-Christophe, après le premier confinement, elle a fait ce qu'il fallait pour que ça s'arrête. Moi, je pensais finir ma carrière en tant que salarié dans cette entreprise. Bon, ça n'a pas été le cas. J'ai une grande chance, c'est que j'ai deux grandes qualités personnelles et professionnelles qui se rejoignent. La première, c'est la résilience. Je m'en suis toujours sorti, je m'en sortirai toujours, tant que j'ai la santé en tout cas. Donc la résilience et ma deuxième grande qualité, c'est que moi, je pars du principe que le changement est toujours source d'opportunité. Donc je suis un fan du changement. Moi, tout ce qui évolue me permet de rebondir. Et donc je me suis dit, je vais transformer cet inconvénient d'être mis dehors et d'être au chômage. Je vais le transformer en force, en qualité et puis je vais rebondir là-dessus. Ce qui fait que, déjà j'arrivais au bout de mes trois ans de salariat en tant que transaction. Et donc il faut savoir qu'en France, pour avoir une carte d'agent immobilier, il faut soit avoir fait une licence de droit. Donc à 23 ans, quand tu as fait une licence de droit, tu peux ouvrir une agence immobilière. Ou alors il faut avoir été 36 mois consécutivement salarié dans la transaction pour avoir une carte d'agent immobilier. Et voilà, ce que savait certainement mon patron précédent, c'est qu'au mois de septembre 2020, j'arrivais au 36e mois. Et j'ai fait une belle rencontre. J'ai rencontré deux belles personnes, humainement parlant. J'ai rencontré Marie et Jérôme, qui sont vraiment deux personnes formidables, qui travaillaient en Vendée et qui avaient envie de créer quelque chose avec moi à ce niveau-là. Et donc de fil en aiguille, voilà, quelqu'un qui veut me mettre dehors, une belle rencontre. j'ai 57 ans, alors j'avais quasiment une partie de ma carrière qui était faite, donc j'avais envie de m'épanouir, de continuer à étonner. Quand je dis m'épanouir, c'est que j'avais envie de faire de la quantité, de la qualité, mais surtout de la qualité. C'est-à-dire que j'ai besoin de mes deux jambes, j'ai besoin de ma jambe gauche pour ma vie personnelle, puis j'ai besoin de ma jambe droite pour ma vie professionnelle. Et mes deux jambes, elles avancent en même temps. Donc à 57 ans, je me suis dit, bah tiens, voilà, je vais mettre à la disposition de quelques personnes, je vais mettre mon savoir et puis je vais mettre cette carte d'agent immobilier qui va leur permettre de devenir des conseillers immobiliers indépendants dans un réseau, on va dire régional, qui est sympathique et qui se développe. Et donc, tout ce réseau Spiti, c'est surtout un réseau de disponibilité, de proximité. C'est-à-dire que ce que j'ai voulu créer, c'est un réseau où de toute manière, je suis à moins de deux heures de voiture de tous mes conseillers. Voilà. Donc ma seule ambition, puisque c'était un peu ta deuxième question, j'ai le temps d'y répondre, qui est l'objectif de Spiti et puis où est-ce que je veux emmener Spiti ? Moi, mon seul objectif, c'est de rencontrer des gens qui sont dans le même état d'esprit que moi, qui ont envie de donner du sens à leur vie personnelle et professionnelle en même temps. Et donc, j'ai envie de donner la possibilité à ces gens-là de réussir pleinement leur conversion, notamment dans l'immobilier, mais en étant proche et disponible auprès d'eux. C'est-à-dire que, je crois que je ne vais jamais recruter de conseillers à Lille, Strasbourg et Montpellier, je n'ai pas envie de leur faire des formations distancielles. Je n'ai pas envie, comme quand j'étais chez Optimum, d'appeler un numéro à Montpellier et puis d'être baladé de service en terrain de service. Donc, je suis très inquiet de l'ubérisation de notre métier. L'ubérisation de notre métier m'inquiète beaucoup. Donc, je suis ravi pour y aider que ce soit une licorne aujourd'hui au moment où je te parle. Mais l'ubérisation de notre métier m'inquiète beaucoup. Donc, moi, j'ai envie de créer un truc régional parce que je pense que les gens cherchent du sens, ont besoin de sens. et ont surtout besoin de disponibilité et proximité. Et depuis moins d'un an que j'existe, j'envisageais d'avoir une dizaine de conseils immobiliers indépendants sur l'année 2020. Donc, au 31 décembre 2021. J'ai dit 2020, je me trompe 2021. Et pour tout dire, l'année n'est pas encore terminée, mais j'ai déjà une quinzaine de collaborateurs, une quinzaine de partenaires autour de moi. Donc, j'ai l'impression que ce côté humain, disponible, proche, ça a l'air de plutôt fonctionner, de plutôt plaire. Merci, Christophe. Du coup, aujourd'hui, on va beaucoup parler formation dans les lignes qui suivent. En quelques mots, qu'est-ce que tu as envie de partager par rapport à cette thématique de la formation des conseillers immobiliers sans trop rentrer dans les détails puisqu'on aura l'occasion d'en parler plus après ? Là aussi, j'ai créé Spiti principalement pour cette partie-là qui est la partie formation. J'avais fait de la formation très, très tôt dans ma vie. Et puis, évidemment, j'en ai toujours fait en tant que, on va dire, directeur commercial puisque, de toute manière, dès que tu recrutes des commerciaux, il faut les former d'une manière ou d'une autre. Donc, j'avais envie, à travers Spiti, de transmettre tout ce que je savais. Donc, aussi bien dans la partie immobilier que dans la partie commerciale que dans la partie indépendance parce qu'il faut quand même savoir que quand tu rentres dans l'immobilier, tu rentres dans un secteur d'activité où tu es obligé d'apprendre trois métiers principalement, en tout cas dans les réseaux de mandataires. Moi, j'ai coutume de dire au moment des recrutements et des formations que quand tu rentres dans l'immobilier, tu apprends trois métiers. Tu apprends l'immobilier, évidemment, tu rentres dans l'immobilier, c'est pour apprendre l'immobilier. Donc, toujours la partie, évidemment, transactionnelle puisqu'on évoque toujours cette partie-là, transactionnelle, c'est-à-dire la partie vente de maison et d'appartement et de terrain. Le deuxième métier, c'est la partie commerciale parce qu'il y a quand même un peu de commerciale, quoi qu'on en pense, et la partie commerciale qui s'articule principalement autour de la prospection. Voilà. Et puis après, en technique de vente, en technique de vente, il y a la partie découverte, il y a la partie comment je vends mandat d'exclusivité et puis comment je suis capable de négocier, c'est-à-dire je suis capable de gérer la proposition d'offre d'achat. Voilà. Il y a des techniques de vente pour ces trois parties-là principalement. Et puis la troisième partie en termes de formation, c'est la partie indépendance parce qu'il faut savoir que quand tu rentres dans le métier de conseiller immobilier indépendant, tu rentres aussi dans l'indépendance. Donc tu deviens un entrepreneur et c'est un métier à part entière. Alors c'est génial au départ de ne plus dépendre d'un patron, de ne plus aller à 9h au bureau, de ne plus aller à 10h à la machine et à café, de ne plus faire de tableur Excel et de ne plus dépendre de quelqu'un et puis ça ne donne pas du sens à ton travail. Mais il faut savoir que c'est quand même très compliqué d'être indépendant parce que tu travailles de chez toi. Donc c'est génial au début, c'est peut-être un peu moins bien au bout d'un moment et l'indépendance, c'est ça quoi. L'indépendance, c'est devenir entrepreneur. Donc ça veut dire deux choses. La première, c'est déjà avoir un peu de trésorerie parce que notre métier est un métier compliqué. Principalement en termes de formation, la première, c'est le cycle de vente de l'immobilier parce que je pense qu'il faut rendre les choses simples, il faut toujours être de bon sens. Moi, je m'en suis toujours senti parce que je pense qu'il faut être de bon sens et je pense que pour faire de la pédagogie, il faut rendre les choses simples. Donc pour rendre les choses simples, j'ai créé trois trucs. D'abord, le cycle de vente de l'immobilier, les fameux dix étapes clés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire une vente dans l'immobilier, il y a dix étapes. De la première à prospection jusqu'à la dernière chez le notaire, il y a dix étapes. Donc toute ma formation s'articule autour de ces dix étapes qui sont divisées en trois semaines. Sur les dix étapes, il y en a un certain nombre que j'enseigne la première semaine et puis il y a le reste en deuxième semaine et la troisième semaine elle intervient beaucoup plus tard. Et effectivement, j'ai mis en place deux méthodes, trois d'ailleurs, parce que tu me parles beaucoup de la méthode FACA mais il y a la deuxième qui est la méthode 3-6-7. Oui, c'est parce que tu en parles beaucoup sur les réseaux sociaux donc j'écoute, j'apprends. Mais tu as raison, il y a la méthode FACA mais il y a la méthode 3-6-9 et il y a la méthode Qatar parce que je pense que le Qatar c'est l'avenir aussi. Alors pas le pays, bien évidemment, c'est un jeu de mots mais la méthode Qatar elle est pas mal aussi. Donc la méthode FACA elle est simple et ça rejoint toute ma formation. C'est, il faut d'abord être formé, le F de formation. Il faut ensuite aider et conseiller tant au niveau de l'intégration administrative qu'au niveau du lancement terrain. Donc aider, conseiller et puis ensuite surtout la première année il faut accompagner c'est-à-dire qu'après les 3 premiers mois de formation un peu théorique donc on alterne la théorie et la pratique mais au bout de 3 mois les conseillers immobiliers indépendants sont seuls sur le terrain et c'est à ce moment-là qu'il faut les accompagner parce qu'il y a un très gros turnover dans notre métier au bout du 3e mois et encore plus au bout de la première année. Il y a énormément de gens qui arrêtent entre le 9e et le 12e mois alors que c'est à ce moment-là que tout ce qu'ils ont semé avant s'ils ont semé ils allaient commencer à le récolter. Donc la méthode FACA c'est former, le volume d'heures c'est combien la modèle FACA ? Alors le modèle FACA il s'instruit dans une encore une fois dans le parcours de formation le parcours de formation chez Spiti c'est 3 fois 35 heures c'est 3 fois une semaine sur 3 mois donc c'est une semaine le premier mois avec ensuite 3-4 semaines de terrain mis en application de cette première semaine une deuxième semaine de théorie avec toute la partie relation visiteur-acquéreur et la partie relation notaire de nouveau aller sur le terrain et puis autour du 3ème 4ème mois en fonction de ceux qui ont pris un mandat ou pas encore pris de mandat et qui ont fait des visites ou pas de visites il y a la 3ème semaine qui intervient qui est vraiment une semaine de boostage de l'activité commerciale notamment à travers la prospection numérique voilà à côté de ça j'ai la méthode 3-6-9 et j'ai la méthode que c'est peut-être que tu souhaiteras que j'en parle un peu plus tard Oui et les formations elles ont lieu où ? C'est en Vendée ? C'est entre Nantes et la Vendée ? C'est ça ? Alors les formations elles ont lieu principalement en Vendée moi j'ai des bureaux à Nantes puisque le siège social est à Nantes j'ai aussi des bureaux à Nantes et j'ai des bureaux à Bellevigny au nord de la Roche-sur-Yon tout près de la Roche-sur-Yon et le centre de formation était effectivement en Vendée donc 85 à Bellevigny et c'est ici qu'on fait à Bellevigny toutes les formations la première semaine la deuxième semaine la troisième semaine et c'est aussi ici à Bellevigny que je fais principalement mes formations une fois par mois puisque accessoirement je suis formateur loi Allure donc une fois par mois je fais une réunion mensuelle vient qui veut mais cette réunion permet de continuer autour de la thématique de la prospection principalement donc prospection prise de mandat mandat exclu de se former une fois par mois et surtout de se retrouver et puis d'échanger donc on fait énormément d'échanges autour du métier on benchmark énormément autour de notre métier et puis ça fait du bien parce qu'on se rend compte que quand on a une problématique le meilleur vendeur il a souvent la même thématique donc quand on n'est pas un super vendeur ou qu'on n'a pas encore pris de mandat on se rend compte que les problèmes qu'on rencontre le meilleur vendeur qui a beaucoup de mandat rencontre les mêmes donc ça permet de repartir un petit peu plus fort pour le mois suivant est-ce que tu peux nous en dire plus du coup sur ta fameuse méthode 3-6-9 ? alors celle-là elle est presque aussi importante que ce que j'appelle la méthode FACA la méthode 3-6-9 c'est vraiment là la méthode de formation qui est liée au temps de passage la première année parce qu'encore une fois je me répète la première année elle est extrêmement dure quand on vient conseiller immobilier indépendant voilà moi tous mes recrutements j'insiste beaucoup là-dessus extrêmement dure d'abord parce qu'il faut de la trésorerie je te le rappelle la première vente elle intervient au mieux entre le sixième et neuvième mois donc il faut un peu de trésorerie quand même pour vivre pour payer son loyer mettre mettre des aliments dans le frigo et puis mettre un petit peu d'essence dans la voiture pour aller voir les clients mais la première année est extrêmement dure qui a soutenir